salut à tous c'est requamaster j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour l'ouverture de cette display règne de glace c'est une série que je voulais ouvrir les illustrations m'ont vraiment fasciné quand j'ai vu les premiers scans sur instagram des illustrations japonaises et puis c'est vrai que donc le dlc court au neige deuxième dlc dp et bouclier m'a beaucoup plu un petit peu moins le premier iso l'armure donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas trop eu envie d'ouvrir du style de combat en tout cas voilà je suis vraiment très très heureux de vous retrouver pour l'ouverture de cette display c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas ouvert de display ensemble sur youtube et donc c'est un événement toujours toujours particulier je suis vraiment très très heureux de vous retrouver aujourd'hui alors cette display je l'ai eu auprès donc d'Invest Collect Romain et David que je remercie infiniment donc vous aurez dans la description le lien de leur instagram le lien de leur boutique et également le lien de leur chaîne youtube évidemment alors qu'est ce que j'attends de cette ouverture ben en fait c'est que c'est dur à dire parce que j'ai entendu plusieurs versions il y a certains qui disaient que les displays étaient particulièrement chanceuses d'autres qui disaient au contraire qu'il y avait vraiment très très peu de très très peu d'ultra rares dans ces dans ces displays là donc écoutez on va voir un petit peu on va faire notre propre expérience nous même comme vous le savez j'ouvre pas les 36 booster dans une seule vidéo donc aujourd'hui vous aurez 18 booster la moitié de la display et puis 18 booster un petit peu plus tard normalement si tout se passe bien cette vidéo sort le 18 juin donc c'est à dire le jour de la sortie officielle de règne de glace et écoutez on va on va partir sans plus tarder alors c'est vrai que les displays sont sont un petit peu moins bien conditionné vous voyez le plastique est un peu un peu plus lâche que d'habitude mais honnêtement c'est pas grave parce que vu que c'est des displays qu'on va ouvrir ça ça change pas grand chose mais c'est vrai que pour ceux qui voudraient garder ça scellé même si c'est pas le but premier à à mon avis des des personnes qui qui font les displays bah c'est un petit peu compliqué quoi parce que en tant qu'objet scellé ça a un petit peu moins de charme quand on voit un plastique un peu plus lâche ça fait ça fait tout de suite moins propre quoi mais enfin bon c'est vrai que le but premier d'une display c'est de l'ouvrir et donc forcément à pokémon compagnie et à smoday il ne pense pas forcément tout le temps au conditionnement ce n'est pas bien grave alors on est parti on va ouvrir le blister hop qui est cependant assez qui est assez quand même j'ai pas envie d'abîmer les boosters et le blister voilà il est quand même assez rigide donc on va faire attention et on va pas abîmer le carton parce que le display en elle-même par contre ça je vais la garder voilà alors le blister est parti on va tout de suite mettre à la verticale cette magnifique boîte on va mettre les boosters derrière en faisant attention voilà on va faire attention de pas en laisser derrière le carton et puis c'est parti alors qu'est ce qu'on fait on va s'ouvrir la pile la pile de droite allez on va s'ouvrir la pile de droite et puis on s'ouvrira la prochaine fois la pile de gauche comme ça au moins ça sera ça sera pas mal alors effectivement dans cette série il y a les les oiseaux de galard dans les formes de galard de arcticodin élector et sulfura alors moi ma préférée c'est sulfura justement la première illustration que vous voyez ici alors les illustrations elles sont sublimes vous verrez si on a la chance de choper certaines de ces cartes donc c'est des pokémons qui évidemment sont apparus avec deuxième dlc c'est pour ça qu'ils sont à l'honneur ici donc on a sulfura de galard en première illustration alors je vous laisse lire le verso si vous voulez voilà régner sur les contrées enneigées puisque comme je vous le rappelle c'est ça se passe à à couronneige ensuite nous avons le sylve roi sylve roi donc qui a fusionné avec blisval nous avons élector de galard très sympa élector de galard ensuite nous avons encore un sulfura alors les illustrations sont pas dans l'autre et arcticodin de galard voilà et arcticodin de galard vraiment sublime ouais c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle elle aussi au niveau de l'artwork du booster je préfère presque même le l'articodin de galard après au niveau de l'illustration de la carte c'est autre chose ah oui et on a aussi du coup sylve roi forme enfin qui a fusionné avec spectre val quoi on a on a les deux on a blisval et et spectre val je vous les mets les deux les deux à côté voilà et bien écoutez on va partir tout de suite on va partir là dessus je vais pas forcément ouvrir les boosters dans un ordre particulier on va les faire un peu comme ça nous vient on a quand même 18 à ouvrir dans cette vidéo donc on va pas traîner plus que ça allez on va commencer avec cet arcticodin forme de galard et c'est parti j'ai pas vu non plus toutes les illustrations je m'en forcément sur instagram j'ai vu passer les plus belles illustrations donc celle là je les je les connais mais toutes les communes les peu communes tout ça je ne les connais pas je me suis pas j'ai pas regardé tous les scans non plus quoi donc ça va être une une petite découverte allez donc un deux trois quatre et puis on est parti alors on a une énergie une énergie de petite plante un chapeau tueux l'évolution de bibichute très très bien ok c'est assez sympathique cette illustration là je reste un petit peu plus longtemps sur les illustrations parce que c'est des premières je les découvre mais ensuite on ira plus vite vous inquiétez pas au galégon très très bien j'adore ce pokémon pokémon de la troisième génération bien entendu j'ai là en tête tout de suite une illustration de team magma aqua qui était absolument dingue de galégon donc voilà c'est qui illustre ça yogo nous souké d'accord et qui en train de boire à une petite mare candine alors là j'aime pas du tout cette illustration assez c'est komi ya ceci dit donc voilà c'est son style donc c'est un style assumé comme il ya c'est un style assumé donc effectivement on aime ou on n'aime pas moi j'accroche pas mais effectivement c'est je veux dire c'est marcel du chant aussi a fait des trucs qui ont choqué et pourtant c'est certainement un des plus grands artistes un des plus grands précurseurs donc on va pas dire grand chose ensuite ramolos de galard très très bien donc là j'aime bien l'illustration j'aime surtout le fond de cette illustration le pokémon en lui même l'artwork est assez classique mais le fond je le trouve vraiment très très sympa j'aime beaucoup aspico point final alors c'est vrai comme j'ai pas ouvert de style de combat je suis pas suffisamment acclimaté à ce aux petites annotations qu'il ya maintenant en haut à droite de certaines cartes mais en tout cas cet aspico il est vraiment sublime avec un scarino qu'on voit en dessous de lui mais j'aime bien justement sa forme vous vous connaissez mon attrait pour les spirales donc là effectivement aspico il est un peu en forme de spirale et je trouve ça très très sympathique avec son dard comme ça qui est accroché à la branche je trouve ça vraiment sympathique très très beau ensuite nous avons pull paf un petit dédicace à mon ami à mon ami nicolas si tu si tu passes par là mais en tout cas très très sympa pull paf wat wat d'accord montre sympa j'ai connu de meilleures illustrations de wat wat mais plutôt sympathique tarsal ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce fond ça me fait penser un petit peu vous savez aux herbes de la sixième génération qui avait plusieurs couleurs où on pouvait trouver justement des flabébés de différentes couleurs et j'aime beaucoup un peu cette ambiance là je trouve ça vraiment très sympathique ramolleuse de galard en rivers du coup très très bien très sympathique bon on connaît déjà cette illustration et puis derrière nous avons un zeblitz zeblitz 1000 points du coin c'est pas point final c'est 1000 points alors là comme je me suis pas renseigné là dessus je pourrais pas vous vous dire énormément de choses mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu par rapport au tcg ce que ça apporte ce genre de ce genre d'annotation parce que c'est vrai que bon le récent vous me connaissez un le récent c'est pas non plus ma grande spécialité j'aime beaucoup certaines illustrations mais c'est pas non plus ma spécialité c'est là où c'est pas là dessus que j'aurai une expertise grandiose mais en tout cas le zeblitz est vraiment très sympathique ça me rappelle évidemment le zeblitz d'ynesia vous savez la championne d'arène de méanville en cinquième génération et j'aime énormément cette cette illustration allez très bien on va aller un petit peu plus vite pas grand chose dans ce premier booster je vais mettre ça de côté on va passer à l'illustration donc de de sulfurat gala et vous avez vu les boosters sont vraiment très très lâche coin les cartes peuvent se balader dedans vous voyez quand je quand je fais comme ça là on voit que c'est très c'est très lâche donc bon c'est pas très grave mais il ya beaucoup d'air on va dire dans les boosters allez on est parti hop je vais essayer de pas abîmer les cartes quand même voilà ah bah décidément ce booster là ne veut pas s'ouvrir correctement désolé pour vos oreilles allez c'est parti je mets ça sur le côté et puis nous sommes partis pour la suite pour la suite de cette ouverture deuxième booster et on va on va mettre un petit peu de rythme sinon on va pas s'en sortir une énergie obscurité un kirlia très bien je préférais l'illustration de tarsal pour le coup qu'on a vu tout à l'heure mais le kirlia est très très sympathique il ya est très sympa la boule de cristal brume très très bien pourquoi pas ensuite nous avons bastien bastien un personnage que j'adore c'est le champion de la reine de myokara en troisième génération du village myokara très bien ensuite nous avons obali oh j'aime beaucoup cette obali j'aime beaucoup cette obali illustration assez classique mais mais j'aime bien j'aime bien sa joie de vivre on va dire et puis j'aime beaucoup aussi ce contraste effectivement entre l'herbe donc le côté presque chaud on dirait qu'il fait chaud et derrière justement cette cette neige qui caractérise couronneige et ça c'est vraiment un climat que qu'on retrouve et c'est pour ça que cette ambiance pas beaucoup plu à couronneige parce qu'on a effectivement cette alternance de plusieurs climats avec une prédominance bien sûr de la neige surtout quand on arrive en zone montagneuse ensuite nous avons un bb chute bon je suis pas fan de ses illustrations de sa lignée évolutive on va dire dans cette dans cette série ensuite nous avons un rocabeau point final à nouveau qui est en train de faire certainement une attaque bélier dans la neige très très sympa en tout cas après nous avons un polichombre il est trop beau ce polichombre ça c'est une illustration que j'avais vu je m'étais je m'étais fait spoil cette illustration et il est incroyable quoi avec la neige qui lui tombe dessus cette cette air de tristesse mine de rien sur ce polichombre qui résume très bien sa personnalité et puis et puis le contraste avec cette cette chaleur en fait qu'il y a à l'intérieur du foyer et on a l'impression que lui il est privé de ça qu'il n'a pas le droit finalement de de rentrer de profiter de cette de cette de cette atmosphère de cette ambiance et c'est très triste mais c'est très beau en même temps ensuite nous avons un morpheo magnifique morpheo forme blizzard j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu des morpheo dans le dans le tcg on en avait eu beaucoup à l'époque du bloc ex j'ai souvenir bien sûr de pas mal de morpheo dans espèce delta mais du coup ça fait vraiment plaisir de revoir ces cartes là et j'aime beaucoup j'aime beaucoup morpheo forme blizzard oh magnifique un crécelia en rivers un magnifique crécelia en rivers alors je pense que c'est une rare je pense pas que ce soit une holographique donc je suis d'autant plus content de l'avoir après c'est peut-être une holo j'en sais rien j'ai du mal à voir ce qu'il y a dans le fond de cette carte mais en tout cas le crécelia est sublime c'est une vraiment une magnifique illustration j'adore ce pokémon ok et derrière nous avons au magnifique notre première ultra rare une veille un classique le sylveroi cavalier du froid je vais tout de suite sortir mes pochettes et on va mettre ce sylveroi en sous pochette alors c'est un pokémon que j'aime beaucoup sylveroi que j'ai appris à découvrir comme tout le monde avec avec couronneige et c'est vrai que je pense que c'est c'est ce pokémon qui détient les parmi on va dire les plus belles illustrations de la série notamment dans ses formes full art tout ça et et j'aimerais vraiment beaucoup avoir avoir un sylveroi justement avec blisval parce que je préfère blisval à spectre val bon voilà c'est la vie mais mais j'aimerais beaucoup avoir une carte à son effigie justement en full art enfin en véritable ultra rare je vais dire entre guillemets mais en tout cas celle là est sublime magnifique sylveroi donc cavalier du froid excellent très bien bon ben très bien ça c'est dès le deuxième booster on a une on a une ultra c'est pas mal c'est pas mal du tout je vais mettre également le crécelia de côté parce que j'aime énormément ce pokémon et cette carte allez on va un petit peu accéléré on va on va passer au booster électeur de galard électeur de galard je vous rappelle qu'on pouvait choper après l'avoir débloqué donc à l'arbre gigantesque de couronneige on pouvait le débloquer simplement dans les terres sauvages de galard il y avait juste à courir auprès de lui fallait faire une course avec lui et et le but passé tout simplement de le rattraper pour engager un combat allez on est parti on va avec avec le 1 2 3 4 comme d'habitude et on va voir ce que ce booster nous réserve une énergie au le casque costaud à ben très bien si les costauds ce casque un ça me fait vraiment plaisir qu'il soit costaud donc énorme énorme dédicace à yohann à armand à tout le monde mais en tout cas c'est très costaud c'est une carte vraiment vraiment costaud ensuite un kirlia oui toujours pareil très 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 sympa cette illustration même si encore une fois je préfère le tarsal je préfère l'illustration du tarsal mais très très sympa ce kirlia les gants dévastateur très bien rien que ça morpheo forme eau de pluie waouh magnifique alors il est vraiment sublime un ce morpheo quelle illustration regardez moi le dessin de ses fleurs regardez moi cette pluie qui tombe sur lui la joie qu'il a de voir la pluie tomber assez un c'est un vrai bonheur je suis très content de retrouver des morpheo dans cette dans cette série ça fait plaisir un blitzy à point final très très bien blitzy un pokémon que j'aime beaucoup un pokémon de la quatrième génération j'aime énormément ensuite nous avons un tout à fait de galard j'aime énormément aussi le fond là de cette illustration c'est vraiment sublime ces ruines là qu'on découvre avec les masques qu'on peut voir ici masques qui sont utilisés par tout à fait on peut en voir un ici aussi c'est vraiment sublime ok vraiment magnifique ensuite nous avons un smogos très bien bon rien de spécial à dire un smogos le polychambre tout toujours aussi sublime qu'on a vu tout à l'heure l'ona en reverse très bien bon je suis pas très très fan de cette illustration mais enfin pourquoi pas et puis derrière nous avons au gallet king très très content j'aurais aimé que ce soit une holo vous voyez cette carte j'aurais adoré que ce soit une holo c'est une simple rare mais en tout cas il est vraiment magnifique faille sismique à 240 décidément c'est 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 la puissance mais ouais j'aime beaucoup cette illustration à quel plaisir il rappelle un petit peu un le gallet king holo de team magma quoi à peine un pas énormément mais un petit peu quand même donc sympa allez on va mettre ça de côté à les boosters suivants cette fois ci le sulfurat de galard à les boosters s'ouvre plutôt bien par contre ça c'est un point positif les boosters s'ouvre bien tac et 1 2 3 4 allez on est parti qu'avons nous récupérer une énergie combat un l'énergie superbe autant j'étais pas fan du du wat wat autant ce l'énergie il est absolument incroyable abbas et suis encore une fois qui fait ce l'énergie avec les teintes pastelisées qu'on lui connaît c'est assez sublime franchement qu'elle quelle illustration c'est c'est l'illustration est magnifique le fond est sublime enfin vous voyez quoi c'est magnifique des illustrations comme ça c'est c'est du caviar c'est du caviar ensuite nous avons sophora spectrum plutôt sympa plutôt sympa pas mal ce spectrum un morpheo a dommage enfin dommage c'est sympa les illustrations pelote de laine mais je suis pas toujours fan et j'aurais peut-être aimé un morpheo dans le même style que morpheo neige et morpheo pluie qu'on vient de voir avec peut-être un petit peu plus de réalisme ça m'aurait plu pour morpheo oh il est trop beau ce coccy magnifique ce petit coccy dans la neige avec un mélange de deux fleurs et de neige comme on avait vu tout à l'heure avec obali un grain golem sympathique illustration qu'on n'a pas eu encore jusqu'à présent très sympa un poule paf morpheo forme blizzard on l'a déjà vu au magnifique ce sévipère oh il est incroyable franchement je suis assez choqué bon il vaut pas bien sûr le sévipère holographique de tempête de sable mais mais il est quand même vraiment magnifique regardez ses effets de vitesse c'est franchement je suis fan là pour le coup c'est peut-être l'une des illustrations que je préfère depuis le début de cette ouverture sévipère points final très très bien et puis derrière nous avons donc au notre premier relo chiffours 1000 points en holographique donc je savais pas qu'ils avaient remis encore des chiffours dans cette série je sais qu'il y en avait bien sûr dans style de combat mais ils en ont remis du coup dans 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 règne de glace chiffours 1000 points allez c'est assez sympathique on va mettre ça de côté je vais même mettre le sévipère sous pochette vous savez quoi il le mérite voilà allez je mets ça de côté et puis on continue avec le booster blizzval enfin sylve roi qui a fusionné avec blizzval nous sommes partis je vous ai mis quelques booster force caché vous avez vu enfant avec un booster aussi ex deoxys première édition japonais ça fait ça change un peu parce que je mets toujours des cartes en fond de mes vidéos et pour une fois j'avais envie de changer de vous mettre quelques petits booster je pense que ça peut être assez sympa allez 1 2 3 4 et puis on est reparti on est reparti allez qu'est ce qu'on a dans ce booster on a un fantominus un wouchours très très bien donc la pré-évolution de chiffours très très bien un pokémon sympathique à bibi chute je toujours pas fan l'armée léon très sympa ce l'armée léon très très sympa il est en train de méditer sous sa cascade mais il est à deux doigts de pleurer quand même donc voilà non non sympa franchement c'est qui qui fait ça c'est yu nishida bon c'est c'est pas la vraie nishida c'est mais bon voilà bravo quand même à ce à nishida deuxième du nom croquine assez sympathique une énergie métal fogler très bien alors je préférais l'illustration d'obali mais mais bon pourquoi pas j'aime bien fogler aussi sophora spectrum qu'on a déjà vu agatha magnifique agatha la conseil 4 agatha bien entendu la première génération donc voilà rien de spécial à dire sur sur agatha et puis derrière nous avons cup canaille en simple rare allez ça va nous permettre de prendre un petit peu de rythme et d'aller un peu plus vite les cartes s'accumulent déjà à côté de moi ça va être le bonheur pour tout ranger aller booster cette fois ci spectre val enfin silver roi fusionner avec spectre val le code en ligne et on est parti 1 2 3 4 voilà aller on est reparti avec une énergie électrique un porigone 2 très bien on n'a pas eu de porigone ni de porigone z donc je ne savais pas qu'il y avait cette lignée évolutive dans cette série lapiro qu'est ce qu'il est beau ce lapiro il est incroyable donc l'évolution de flambineau bien sûr il est vraiment magnifique dans la neige là en train de jouer avec à d'ailleurs c'est très très marrant vous voyez parce que normalement lapiro et et son évolution ils jouent avec une ils jouent au foot en fait avec une boule de feu qui créent qui créent eux mêmes et là j'ai l'impression que c'est une boule de glace justement pour rendre hommage à à couronneige donc ils jouent avec ils jouent avec ça et c'est sublime quoi c'est vraiment magnifique avec le soleil couchant derrière les mélèzes qui sont remplis de neige c'est sublime j'aime beaucoup cette illustration presque autant que le sévipère magnifique un rouleau céleste mille points le morpheo au cool fish sympa de voir qu'il fiche comme ça je sais pas pourquoi il est de type obscurité enfin ok pourquoi pas très sympa ensuite un tarsal toujours aussi beau à scarino on avait vu aspico tout à l'heure mais on avait pas vu le scarino qu'il y avait en dessous et ben le voilà très très bien voilà j'aime bien l'illustration pour le coup assez sympa scarino aux morpheo forme solaire trop bien donc on a eu morpheo forme glace morpheo forme pluie et là maintenant morpheo forme solaire très très bien sublime ensuite nous avons un tout est écrit de galard donc l'évolution de tout à fait de galard qu'on a eu tout à l'heure avec les masques très sympa très très sympa ce tout est écrit et puis enfin nous avons au shaymin shaymin en holographique un trop bien il ya donc shaymin dans cette série incroyable ça me fait penser à pokémon snap qui est sorti récemment où justement bon il n'était pas en forme céleste il est en forme terrestre mais on pouvait prendre des photos de shaymin à un moment donné donc ouais trop trop bien franchement magnifique l'effet holo est pas mal bon c'est pas mon préféré loin de là mais il est pas mal très sympa ok alors je vais mettre ça de côté et tout ça également allez on continue sur notre lancé là maintenant je pense qu'on a fait le tour de la plupart des bas il nous en manque encore par ci par là mais les communes et peu communes ça va aller plus vite à partir de maintenant donc on va un petit peu pouvoir avancer avec une énergie combat persilla alors persilla qui était un des membres du conseil 4 aussi de la cinquième génération qui utilisait des pokémons de type psy dont un mouchana par exemple coconfort point final très bien cette illustration on l'avait pas vu jusqu'à présent assez sympa le sentier blanche sim alors je savais pas qu'il s'appelait comme ça mais ça doit être probablement le sentier pour monter vous savez en haut de la montagne de couronneige là qui qui mène au repère on va dire de de silverroy le petit flambineau ah c'est trop beau c'est trop bien vous voyez il est en train de façonner la boule la boule de neige pour pour lapiro c'est trop trop bien magnifique franchement j'adore cette illustration là j'adore la lignée évolutive de façon flambineau lapiro et son évolution là j'ai plus en tête son nom j'adore cette lignée évolutive allez polichombre ou chours aux et biberon et qu'est ce qu'il fout là le pauvre il est sur un iceberg à la dérive j'ai l'impression mais comment tu vas t'en sortir mon gamin c'est dur ça bon allez petit zébiberon quille fiche un pas l'artichaut de galard très très bien vous avez qu'un artichaut peut évoluer maintenant pas l'artichaut en forme de galard et il faut faire des coups critiques pour faire des coups critiques et puis derrière nous avons sucrène sucrène en rare très bien allez on va mettre ça de côté on continue cette fois ci c'est le booster élector élector de galard donc pour le moment en fait je fais le compte on n'a pas eu grand chose on n'a pas eu grand chose on a eu une ultra seulement on a eu quelques belles zolos quand même on a eu quelques belles zolos donc c'est pas mal mais au niveau des ultras on n'a pas encore grand chose mais ça va arriver je n'en doute absolument pas allez on est parti avec une énergie feu la butte du dinarbre donc ça c'est le grand arbre justement où où on peut réveiller entre guillemets élector articodin et sulfura de galard les gants justicier l'énergie chance très bien pas mal de travail et d'effets sur cette énergie un petit blitzy le ramollos de galard au cra bagarre on n'avait pas eu encore cra bagarre pas mal cette illustration ils sont avec ils sont en train de jouer à tous les trois ensemble et ils sont enfin j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'illustration franchement un très très beau travail sur cette illustration ah bah oui d'accord j'avais pas vu l'illustrateur bon bah ça explique pas mal de choses cra bagarre de mitsuhiro harita donc voilà je comprends pourquoi c'est une illustration sublime magnifique ensuite nous avons un stal gamin j'adore ce stal gamin aussi qui c'est ah ça c'est saïto très bien c'est cookie saïto un des très grands noms de l'illustration également donc vous voyez on les reconnaît très vite hein les belles illustrations on les reconnaît très vite aux illustrateurs j'aime beaucoup les effets de glace de neige le temple derrière où on pouvait trouver rejais rejistil rejirok puis ensuite rejigigas et également rejieliki rejidrago dans couronneige mais en tout cas ouais sublime magnifique franchement cette illustration le petit espicot qu'on a déjà eu tout à l'heure en spirale un scobolid rivers très bien bon bah voilà scobolid rivers et puis derrière nous avons un smogogo de galard en simple rare ok allez ça va nous permettre d'avancer et on passe à sulfura de galard c'est parti n'hésitez pas à me partager aussi en commentaire les vos quotas parce que vous avez eu vous dans vos displays dans vos booster dans vos tripas que sais-je n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez eu de la chance ou si au contraire vous avez trouvé que il y avait quand même assez peu d'ultra en règle générale là pour le moment ça semble vérifier la théorie selon laquelle il n'y a pas une ultra tous les trois boosters quoi enfin vraiment c'est pas c'est pas forcément très très chanceux mais enfin on va voir la suite allez une énergie psy un badabouin pas mal donc évolution de wist tempo dylan donc dylan c'est un petit peu celui qui nous coach celui qui nous suit dans l'aventure couronneige donc dans le deuxième dlc le plastron de galard le stal gamin de saïto croquine ou schours qu'on a déjà vu oh c'est piatope très très bien on l'avait pas vu c'est marrant il tient plein de il tient des boîtes de conserve des fruits enfin plein d'éléments en fait pour camper quoi les éléments qu'on utilise pour faire du curry ou pour ou pour enfin qui sont utilisés dans la dernière génération là on a plein de nourriture ou de choses comme ça à galard donc très sympa et il a une une poêle au dessus de sa tête sympa ce c'est piatope très très sympa ensuite nous avons un topiqueur même pas un topiqueur de galard trop topiqueur simple pas mal ils sont tous en train de ils sont tous en train de creuser un rond grigou en rivers c'est une rare rivers ok très bien et puis derrière nous avons un quarter mac en simple ok il est sympa il y a un petit larmé léon devant j'avais pas vu très bien allez donc toujours rien dans dans ce booster on va continuer hop booster articodin de galard oh il ya un joli farfuré là il ya un très joli farfuré allez on va faire 1 2 3 4 et on va voir ce que ça nous réserve une énergie eau aux arrosards très bien l'évolution donc de l'armée léon très très bien je suis surpris des couleurs j'ai l'impression que les couleurs sont sont vraiment très 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 prononcée plus que ce qu'on voit sur le jeu dylan persilla farfuré donc on y est à ce farfuré magnifique il est vraiment sublime c'est qui nc empire très bien ouais j'aime beaucoup ce farfuré j'aime beaucoup les effets et j'aime beaucoup le blizzard roi derrière aussi très très bien canard si chaud galard quoi faire elle venipat très bien je ne sais même pas si on l'avait eu déjà ce venipat assez sympathique au bali larmé léon rivers toujours le le larmé léon qui est en pleine méditation et en train de pleurer et derrière nous avons galam très bien j'aime beaucoup ce pokémon un galam donc je suis assez content de l'avoir même si ce n'est pas une carte au lot bon bah à ce stade j'espère que la deuxième partie sera plus chanceuse bon il nous reste quand même quelques boosters donc il ya encore de quoi faire mais on n'est pas on n'est pas vernis pour le moment on n'est pas vernis on a eu quelques on a eu deux zolos je crois deux zolos assez sympa et et une ultra mais mais c'est pas encore ça allez on va accélérer un petit peu et voir ce que ça donne alors ici nous avons une énergie obscurité un cimetière ancien très bien donc ça c'est le cimetière qu'on retrouve bien sûr également à à couronneige puisque vous savez pour pour faire fusionner dans l'histoire quoi pour faire fusionner spectre val ou blise val avec sylve roi il faut aller planter une carotte soit dans le cimetière ancien pour spectre val soit dans un dans un truc enneigé pour pour blise val quoi une énergie impact le porygon 2 qu'on a déjà eu tout à l'heure mais on n'a toujours pas eu de porygon porygon zed j'ai l'impression farfuré toujours très sympa aspicot canard tichot de galard morpheo forme eau de pluie le petit pyronique assez sympa un sorcilance très très bien sorcilance en rare rivers donc un donc pas mal pas mal j'aime bien l'illustration c'est pas non plus une tuerie mais c'est pas mal et puis derrière oh une jolie holo encore une fois un momartic holographique momartic pokémon que j'aime particulièrement voilà donc magnifique très très belle holographique un momartic donc voilà le pokémon des blizzards la dame des blizzards la dame de haute montagne hop allez magnifique on va mettre ça de côté et puis on est reparti on est reparti pour de nouvelles aventures alors que nous propose ce booster il nous propose en premier lieu une énergie plante un rouleau perçant point final décidément avec les rouleaux je sais pas ce qu'ils ont dans cette série mais ils aiment beaucoup les rouleaux une boule de cristal brume un chapeau tu un petit rond gourmand je crois qu'on avait eu rond grigou mais pas rond gourmand flambino qui est en train de créer la boule de glace boule de neige topiqueur grain golem un petit vivaldin trop mignon on l'avait pas eu c'est une simple commune mais on l'avait pas eu jusqu'à présent j'aime beaucoup vivaldin donc il a plusieurs formes en fonction de la saison et très très sympa un cup canaille en rare rivers et puis un pyrax en simple rare très bien l'évolution de pyronille plutôt sympa j'aime beaucoup les effets de feu derrière c'est vrai c'est pas mal ok allez on continue avec un électeur de galard 1 2 3 4 et c'est reparti allez qu'est ce qu'on a ici on a une énergie psy apia alors je vous dis il ya quelque chose dans ce booster je veux pas spoil mais saturnin coccy clac évolution de coccy pironille ou à toit scarino qu'on a déjà eu tout à l'heure où le paf oui ce tempo en reverse tout à fait de galard qu'on a déjà eu tout à l'heure avec le masque et puis enfin au magnifique sulfura de galard v je suis très content parce que c'est c'est un des pokémon de galard que je préfère parmi les trois oiseaux je pense que c'est ma forme préférée sulfura par rapport à arcticodin et élector après j'aime beaucoup arcticodin aussi ceci dit donc bah plutôt pas mal c'est une ultra classique toujours mais mais elle est vraiment très jolie franchement j'aime beaucoup très très beau ce sulfura j'aime bien les effets j'aime bien le ils ont bien retranscrit le ce contraste entre le noir et le rouge donc du beau travail très bien allez on met ça de côté on met ça de côté hop allez qu'avons nous ensuite dans le booster ben justement sulfura de galard allez on attend quand même une carte qui va nous dire qui va nous faire waouh quoi une carte un petit peu au dessus encore de la mêlée ça serait plutôt sympa peut-être que ça sera dans la deuxième partie ça sera peut-être dans la deuxième partie donc eh bien n'hésitez pas à venir voir cette partie quand elle sortira parce que je pense qu'on aura du lourd c'est très possible allez une énergie acier métallique une corne résonante un badabouin saturnin canartichot de galard ah ben porigon ça y est enfin on l'a donc sous évolution de porigon 2 assez sympa scarino larméléon sépiatope les gants dévastateurs cette fois ci on les a en reverse et puis derrière nous avons mangriffe waouh très très bien décidément entre mangriffe et ses vipères ils ont vraiment voulu les mettre à l'honneur c'est des pokémons qui méritent d'être mis à l'honneur donc je suis très content de les voir dans des illustrations très sympathiques vraiment très bien ce mangriffe ensuite on continue on est reparti il nous reste combien de booster après ça il nous en reste trois après celui là donc quatre en tout on est bientôt à la fin de cette première partie donc effectivement ça me laisse penser que la deuxième partie sera sera assez sympathique sera assez sympathique allez un deux trois quatre et on est reparti avec une énergie eau les gants inifuge qui protège du feu donc le crabe ominable une énergie spirale oh le classe magnifique c'est qui qu'il y a derrière là j'arrive pas à voir faudra que je regarde après hors caméra mais là dans la caméra j'arrive pas à voir en tout cas très sympa ce ce l'eau classe j'aime beaucoup c'est un pokémon de façon qui est très apprécié mais je l'aime particulièrement le zébibron qui est toujours seul sur son sur son pauvre petit iceberg le galiquide un vivaldin quatre oiseaux oh je crois qu'on l'avait pas eu jusqu'à présent quatre oiseaux bon bah ça doit être noël ça doit être noël une énergie chance un peu comme in rivers très sympathique et puis derrière nous avons ce mogogo de gala donc lui pour le coup on l'a déjà eu et c'est pas la meilleure rare du set ok allez plus que trois boosters avec ce spectre val si le verroi fusionner avec spectre val voilà et on est parti allez on va espérer une dernière petite petite carte pour cette partie avec une énergie obscurité un l'énergie toujours aussi loin ce l'énergie qu'on avait déjà vu au début de la vidéo qu'au confort la conviction de marion bleddy zébibron fantominus smogo cas d'oiseaux poulpe à freevers et oh bah je savais pas qu'on avait une ultra effectivement donc on a une petite une petite ultra métallos v en en v classique coin donc bah plutôt sympa plutôt sympa on voit effectivement des on voit effectivement d'une sorte de ruine un derrière puisque c'est un petit peu ce qui symbolise on va dire couronneige c'est le rapport avec les mythes anciens les ruines les trucs comme ça il y en a beaucoup qui parsème toute la région et c'est très très sympa de voir ce métallos alors au niveau de l'effet je suis pas très fan vous voyez là cet effet de vitesse cet effet un peu ça pète de partout je suis pas très très fan bon ça reste métallos qui est un de mes pokémon favoris donc forcément ça rattrape le coup mais au niveau de l'illustration c'est peut-être les les ultra récentes qui me plaisent le moins au niveau de la forme du format de la manière de les dépeindre c'est pas quelque chose qui me qui me plaît mais mais le pokémon dans lui même me plaît beaucoup donc forcément ça ça rattrape allez le l'avant dernier booster on aura eu trois ultras donc un pour le moment plutôt sympa ceci dit c'est la moyenne parce que si il va faut voir aussi ce qu'on va avoir dans la partie 2 mais je pense que je pense que c'est plutôt bien c'est plutôt bien après il faudrait des moi j'aimerais bien une une v max enfin une ultra un petit peu plus petit peu plus substantielle allez on a une énergie plantes une docteur fogler pivonia bibi chute galiquide tarsal venipat croquine vivaldin rivers très très content d'avoir ce vivaldin en rivers et puis derrière un golem à stock golem à stock en rare allez on passe cette fois ci au tout dernier booster le booster élector de galard je vous ferai pas de récapitulatif de cette partie je vous fais un récapitulatif final à la fin de la deuxième partie comme ça vous parce que certainement la prochaine fois vous ne vous souviendrez pas des cartes qu'on a eu en première partie donc ça sera l'occasion de tout voulait remontrer que ce soit les zolos ou les ultras allez dernier booster finissons peut-être en beauté avec une énergie électrique l'auna uniforme de survie chapeau tu fantominus coxy origan sucroquins farfuré un lapiro rivers je suis très content de l'avoir un ce lapiro rivers parce que franchement j'avais été ébloui par l'illustration et puis enfin nous avons un pas l'artichaut de galard en simple rare et ben écoutez je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo 40 minutes j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous vous avez quand même apprécié et puis je vous donne rendez vous très très vite pour la deuxième partie de l'ouverture de ce display et en attendant je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite ciao tout le monde